Salut à tous et à tous j'aurai une petite vidéo tout simplement pour vous parler de ce fameux petit bœuf qui est arrivé donc là que vous voyez juste ici voilà c'est vraiment ce bonus là c'est le bœuf boss du monde le bœuf du world boss c'est un bœuf j'ai déjà mis sur facebook que ce matin une petite image que j'avais fait pour vous présenter comme quoi il était arrivé mais ce n'est pas tout donc déjà si on regarde ce bœuf donc un bœuf qui nous augmente le taux d'acquisition de héros voilà je ne sais pas si c'est grandement ou un peu mais qui nous l'augmente ça a été déjà prévu c'est ce que j'avais parlé dans cette mise à jour dans ce qu'elle nous avait parlé de ce fameux bœuf de héros monde donc c'est ce fameux bœuf qui permet d'augmenter l'acquisition des héros aussi en plus de ça parce que ça c'est ce qui est apparent mais par rapport à ce que j'avais déjà dit dans la mise à jour précédente c'est que maintenant depuis qu'on a ce bœuf qui a été je le rappelle activé parce que nous avons atteint si je me souviens bien plus de 100 millions si je me souviens bien en serveur global plus de 100 millions de points de dégâts sur le world boss précédent ce qui a fait que pendant 3 jours et 12 heures donc à peu près normalement 4 jours nous avons ce bonus qui est actif qui vous permet donc d'avoir plus facilement des héros aussi petite chose qui avait été précisé dans la mise à jour qui était marquée dans la notice et qu'on n'avait pas forcément bien compris que moi même je n'avais pas compris à ce moment là c'est qu'il parlait d'une augmentation des golds dans la tour céleste voilà la tour céleste hop juste là vous voyez au niveau des récompenses la récompense ne change pas on a 5800 on nous avait dit qu'il y aurait une augmentation au niveau de la chambre forte quand il y aurait ce bœuf je précise ce bœuf est actif il est actif mais on ne le voit pas petit essai on va regarder c'est parti on va lancer hop hop donc soucis sur les conseils de certains abonnés j'ai changé j'ai mis à boostag je ne sais pas si c'est plus fluide pour vous mais voilà je l'ai mis comme ça au moins on teste et on verra si c'est plus fluide pour vous au niveau de la vidéo si ça saccade moins etc etc voilà ça c'est fait et regardez bien je vous invite à regarder au niveau de la récompense de fin donc celle qu'on va obtenir juste maintenant tadaan 8700 8700 au lieu des 5800 on a 3000 de plus donc voilà c'est ça cette augmentation donc n'hésitez pas s'il vous manque des golds ne ratez surtout pas pendant ces quatre jours de faire votre tour céleste ça vous permettra directement d'avoir de plus en plus de golds et pouvoir les accumuler donc voilà c'était cette petite vidéo pour parler de ce fameux bœuf et de ce qu'il en retourne parce que voilà j'ai découvert ça ce matin mais je me suis aussi rappelé de ce petit bonus qu'il y avait dans la chambre forte donc voilà alors actuellement j'ai encore modifié ma team pvp pour ceux qui me l'avaient demandé parce qu'en jouant en ce moment il y a beaucoup c'est toujours aux psychos qui est en ce moment les premiers mais en général c'est toujours aria aria aoli qui lui toujours premier voilà donc au niveau du panthéon c'est cette composition alors je l'ai testé aussi très bonne composition qui fonctionne mais en mettant au niveau du placement il faut mettre théo à l'arrière avec rin et vous mettez karma jiparang et pascal devant et vous mettez surtout un héros défensif voilà vous mettez un héros défensif pour celle-ci si vous êtes très bas avec vos persos si par contre vos persos sont assez haut vous pouvez mettre comme lui un héros polyvalent j'ai aussi réessayé plusieurs petites teams qui ont changé maintenant actuellement ma team c'est ça voilà c'est ça j'ai préféré en fait faire une team classique j'ai enlevé pascal parce que j'en ai marre pascal meurt une fois sur deux ou ne fait pas beaucoup de dégâts j'ai préféré prendre un perso qui va vraiment me donner un boost donc j'ai préféré la jouer offensive donc vraiment spike pour pouvoir booster mes dégâts et faire en sorte que je sois immunisé et que j'ai eu un peu plus de résistance au niveau de mes persos qui peuvent quand même prendre des patates j'ai mis voilà ace pour le boost dégâts et diminution des dégâts adverses théo lui qui sert toujours un peu de deux derniers persos qui restent en vie en général ou qui permet de finir le combat et de debuff sur tous les autres karma lui qui sert plutôt à booster toute la team donc c'est la team qui sert aussi de debuff et qui sert aussi à faire de lao et rien qui est le dps principal qui elle bourrine sa race en envoyant la pâté qui elle fait du percer et en plus remode la team adverse en en faisant des gros dégâts et qui permet aussi de les aveugler avec son passif donc voilà et pour moi pour ma team voilà pour ma aujourd'hui à la ça se passe comme ceci j'ai modulé plusieurs maîtrises qui étaient sur internet donc voilà j'ai fait ceci ça c'est mon template vous pouvez essayer on va faire un petit essai là comme ça je vous montre vite fait ce que ça donne moi personnellement je suis un peu plus convaincu je stagnais à 4100 je ne comprenais pas pourquoi j'avais tendance à faire toi 4070 et j'arrêtais pas de faire en haut en bas en haut en bas donc là j'ai misé sur une team un peu plus offensives j'espère que ça va porter ses fruits on va voir ou alors pas de bof peut-être quand je vais faire cette vidéo moi ce que j'ai déjà c'est mal parti parce qu'en général un combat qui commence bien c'est quand c'est moi qui commence en premier à descendre la barre de l'adversaire là déjà monté au mort on pourrait s'y a plus beaucoup de vies en plus si c'est pour que elle se fasse une attaque aussi merdique ça ne sert absolument à rien voilà en plus d'acquérir je ne lui fais absolument rien et en plus les gars qui allaient en face à un t40 donc je pense qu'à ce niveau-là je suis déjà complètement baisé là voilà on peut voir que je me suis fait ravager ravager d'une force euh je ne sais à strictement à rien voilà strictement à rien je vais me debuff bien sûr mais euh voilà je vais pas gagner du combat voilà bref si encore coup fatality je vais mettre le silence mais non voilà c'est c'est voilà c'est comme ça on va réessayer de toute façon je suis mon but c'est de voir quel est le potentiel de ma team pour l'instant ça faisait sur 5 combats ça faisait 4 victoires une défaite on va voir si on fait jusqu'à 6 victoires ou là si ça commence à enchaîner les défaites et qu'on passe au dessus de 4100 donc là voilà moi j'aime bien donc quand je commence déjà et que je commence déjà à dégainer euh la plupart des points de vie de l'adversaire ça commence déjà à être bon mais euh je suis pas encore totalement satisfait voilà comment j'ai pas rang voilà voilà j'ai pas rang a été éliminé et Spike aussi donc déjà euh de l'avoir en mode fantôme c'est déjà bien je déteste le fait qu'il me dispel c'est à dire que je perds mes bonus qui sont donnés euh par Spike quand je suis arrivé en combat donc là je perds moins de dégâts donc là j'espère que je souhaite un dispel assez rapide donc déjà je sais que Théo va mourir un peu Ace Rest donc là il faudrait que je lance ah là c'est pas mal là il faudrait que je lance un dispel soit de Karma soit de Théo là ce serait le meilleur mais non comme d'habitude mes persos vont balancer toutes les attaques possibles sauf celle de dispel et c'est quelque chose qui peut me faire perdre donc là si Karma sauf le stun et Théo aussi c'est la merde j'ai Ace Karma donc Karma s'il veut bien oui voilà enfin donc j'ai gagné le combat Headshot voilà donc ça c'est c'est plutôt ce qui se passe en général dans les teams euh que je combat régulièrement la défaite était vraiment exceptionnelle donc là j'espère remonter à 4300 euh mais voilà il y a beaucoup de compositions aussi qui changent il y a le dérivé aussi où on met Rin à l'arrière et à l'avant euh on met euh du du Ace en fait on met toute cette team là mais on la met devant et pour bien booster euh Rin même si je trouve que c'est assez inutile parce que c'est soit Rin attaque et fait le ménage soit euh elle attaque pas et elle fait rien donc c'est assez aléatoire ou alors il y a la team aussi qui marche bien c'est euh de mettre devant vous mettez 2 devant euh 3 derrière c'est à dire vous mettez Rin, Karma et euh Théo euh à l'arrière et vous mettez euh Pascal et Jiparang devant donc on met 3 derrière 2 devant donc ça c'est une team qui marche aussi très bien euh qui peut aussi voilà si vous avez euh des persos que vous n'avez pas et que vous avez par contre des Jiparang vous pouvez compléter avec autre chose mais voilà c'est aussi une team qui marche bien beaucoup de gens mettent des points de vie sur Pascal d'autres mettent du taux de contre ça dépend moi ce que je vous conseille euh énormément c'est d'aller directement vous allez dans le sommaire vous allez dans la coupe d'Ares alors vous allez là et vous pouvez euh prendre l'exemple euh sur les joueurs qui sont dans la coupe Ares alors petit truc regardez le statut du soutien vous cliquez juste ici et vous voyez le nombre de personnes qui ont voté donc ceux qui sont les plus prometteurs et vous voyez que le combat se joue entre OP Blue Catalyst et Ilo Only alors pourquoi bah tout simplement parce que c'est lui le meilleur au Panthéon donc moi aussi j'ai voté pour lui euh si vous revenez au statut vous faites ça et ça vous permet aussi de voir parce que ça on le voit pas quand on est dans le top on voit pas leur euh comment ils l'ont placé là on peut voir où ils les ont placés quelle est leur formation et on peut aussi voir si on clique dessus on peut voir leur stuff et voir ce qu'ils ont mis dessus donc vous voyez très bien l'exemple là un exemple de euh karma point de vie avec bonus de dégâts et un karma taux de contre avec euh euh qui réduit la durée des buffs des attaques régulières donc ça c'est petite différence après le reste reste relativement le même toujours avec du taux de contre hop ici aussi avec du taux de contre donc voilà pas vraiment de changement juste là euh euh Blue lui euh 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 run 40 alors que lui il y en a 38 et lui ben voilà karma 40 euh voilà c'est une petite différence qui des fois bah se joue vraiment euh euh à un poil euh vraiment un peu plus c'est la même team euh 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 mais voilà après c'est aussi le template qui fait beaucoup Là on peut voir qu'il a mis Rin en bœuf Donc pour avoir plus de points de vie Lui a plus basé sur l'attaque Donc un peu plus offensif Donc est-ce que c'est le côté offensif Qui a fait gagner Et qui fait qu'il est plus fort Ça reste à voir Donc voilà après vous pouvez aussi Regarder dans la poule B Là alors en ce moment On n'a pas eu de français Il n'a pas été mis C'est toujours du chinois, du vietnamien De l'américain, d'espagnol aussi On va regarder un peu Voilà peut-être Oxer Qu'est-ce qu'il a fait Rudy devant Ok donc il penche sur un boost dps A ce niveau là Avec un petit debuff, une tenue Et un Rudy pour pouvoir tenir Et faire durer le combat Et lui c'est plutôt une team classique Avec un spike Karma d'accord Donc là clairement sur du dps Là c'est sur de la polyvalence Fait partie de la guilde de Valor Voilà et aussi comme je pensais Qu'il y avait Mais au fait non C'est tout simplement Pour ce fameux event Je pense que vous avez tous pu le voir Pour ceux qui le font régulièrement Et qui sont déjà arrivés A le sélecteur 6 étoiles Malheureusement Pascal n'est pas disponible Et c'est bien dommage Vraiment je suis très déçu Et j'aurais vraiment aimé Qu'on puisse avoir Pascal plus facilement Au vu de tous les Pascal 40 Qu'il y a Ça aurait été Disons un peu plus correct Donc voilà Et donc on finit cette vidéo Par le Discord Donc beaucoup de petits projets Qui ont été faits Je trouve qu'on est de plus en plus nombreux Vraiment en plus Avec le code couleur Qui a été instauré Au niveau des guides Alors je suis vraiment désolé Pour tout le bruit qu'il y a derrière Ils ont choisi le jour Pour faire des travaux Donc voilà Pour la guide Parados Le couleur c'est orange La guide France c'est rouge Ectelion C'est un genre de bleu Je ne sais pas Un bleu clair La guide de Valor C'est un petit move Un move plus foncé Pour Eternidad On a XPFR en vert Et après on a plus d'un d'autres membres aussi Enfin les rangs augmentent de plus en plus Je vous conseille vraiment de venir Chose très intéressante Qui a été fait par Antique et Wiz Qui ont proposé comme projet De fusionner De demander à leur chef S'ils devaient fusionner leur guilde Alors je trouve le concept super intéressant Franchement n'hésitez pas Si c'est aussi grâce au Discord Que vous pouvez vous rencontrer entre guilde Si vous vous rendez compte Que vous avez Un certain nombre de membres de guilde N'hésitez pas à vous concerter entre chefs Et à pouvoir fusionner les guilde C'est souvent des fois plus intéressant Que de rester à 10-12 personnes Prenez les 10-12 de chaque Fusionnez les Vous faites une guilde Et là comme ça vous serez plus solide Et en plus si vous faites en sorte De faire cette opération là C'est que déjà à la base vous êtes motivé Donc vous serez déjà avec des gens motivés Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à très bientôt Pour toute vidéo Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501